Oui, obsession française, cela peut paraître paradoxal, et on fait non. Si on observe l'histoire politique dans la longue durée, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de trend, de tradition enracinée d'un pouvoir, je dirais, absolu, d'un pouvoir fort, et cela pratiquement jusqu'à notre Vème République, avec, je dirais, presque un roi républicain, entre guillemets, jupitérien, comme on l'a nommé en 2017. Et donc, d'une certaine manière, revenir sur cette histoire dans les deux siècles fondamentaux, que sont les deux siècles qui séparent le règne de François Ier et de Louis XIV, c'était un moyen, justement, d'interroger la nature institutionnelle, politique, idéologique de ce roi absolu. Alors, effectivement, 1515, 1715, ça encadre deux règnes fondateurs, fondamentaux, celui de François Ier d'une part, celui de Louis XIV d'autre part. Et dans les deux cas, ce pouvoir est tout à fait identifié à la personne, j'oserais presque dire, physique du roi. Pensez à François Ier en 1515, un roi fort, tous les contemporains ont insisté sur sa prestance, notamment militaire, et après tout, le premier exploit du roi, c'est Marignan, 1515, évidemment. Louis XIV aussi le plus long règne de l'histoire de France, entre 1643 et 1715. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, justement, la solidité politique est, d'une certaine manière, contemporaine de la solidité physique du corps du roi. Songez que toutes les périodes d'instabilité, de contestation, fortes, sont contemporaines d'un roi, je dirais, enfant, décrédibilisé, affaibli. C'est le cas au moment des guerres de religion, après la mort d'Henri II, autre roi absolu. Or, les guerres de religion sont tout à fait contemporaines de rois, je dirais, extrêmement faibles. Je pense à François II, je pense à Charles IX, et même à Henri III, qui a essayé de jouer le roi absolu, qui n'a pas réussi, et il est vrai que, face à lui, c'était l'époque de la Ligue, c'est l'époque, évidemment, nous sommes au cœur des guerres de religion. Même chose au XVIIe siècle. Observez que les guerres aristocratiques, en quelque sorte, sont contemporaines de la minorité de Louis XIII, et la fronde, qui est un moment de grande contestation de l'État royal, dans sa version absolue, est contemporaine d'un Louis XIV enfant. Un Louis XIV, né en 1638, au moment de la fronde, il a dix ans. Et le paradoxe dans cette histoire, c'est que ces moments de faiblesse apparente de l'autorité royale sont immédiatement suivis d'un renforcement de l'État absolu. C'est le cas aussi bien des guerres de religion que de la fronde. En effet, observez que les guerres de religion se terminent par, je dirais, la réussite, le triomphe de Henri IV, roi protestant à l'origine, mais qui se convertit, qui mène bataille contre les ligueurs, et qui, finalement, résout, si je puis dire, le problème de la double identité religieuse de la France de ce temps, en accordant la tolérance, la paix civile, la paix religieuse, par l'édite Nantes de 1598. Et l'édite Nantes, d'une certaine manière, renforce le pouvoir absolu, puisque si l'homme est libre de sa croyance, il doit obéir au roi, comme si l'homme était coupé en deux, en quelque sorte. Une croyance intérieure libre, mais, par contre, chacun doit être sujet du roi absolu. Même chose au temps de la Fronde. La Fronde se termine par la victoire de Mazarin, la victoire de Louis XIV, et le renforcement de l'autorité centrale. D'une certaine manière, Versailles, c'est la conséquence de la Fronde, puisque Versailles, c'est à la fois le détachement du roi de Paris et du Paris révolté, et c'est en même temps, je dirais, le rassemblement de cette noblesse turbulente du 1er et 7e siècle, dans un lieu contrôlé tout à fait par le roi, qui est Versailles. Versailles, on l'a dit, c'est une sorte de prison dorée, c'est plus que ça, c'est mieux que cela, c'est une manière de discipline sociale, politique et même institutionnelle de toutes les sociétés, à travers ce château, qui est, d'une certaine manière, l'image même de l'État absolu. La réduction à l'obéissance des jardins, tels que les jardins de Versailles-le-Monde, sont une figuration de cette réduction à l'obéissance que Louis XIV veut mener à l'échelle de l'ensemble du royaume. Ce livre, Le Roi absolu, une obsession française, a une forme un peu particulière, il se présente sous la forme d'un kaleidoscope, c'est-à-dire qu'il est constitué d'articles que j'ai écrits et que j'ai un peu repris, que j'ai écrits dans la Revue de l'Histoire, puisque je fais partie du comité scientifique de la Revue depuis assez longtemps, depuis les années 90, et donc ce livre fait une sorte de synthèse, en quelque sorte, d'articles que j'ai écrits et qui tiennent compte du renouvellement de l'histoire politique. En effet, depuis une génération, notre conception, notre vision de l'État royal a été totalement bouleversée par des recherches extrêmement neuves. Je pense aux finances, je pense aux institutions, je pense à la nature même de l'État, aux représentations, à l'idéologie. Eh bien, tous ces éléments se retrouvent dans ce kaleidoscope constitué d'une trentaine de textes précédés d'une synthèse, d'une introduction synthétique qui explique, en quelque sorte, les bétamorphoses de l'État royal de François Ier jusqu'à Louis XIV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada